... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Canal 7, votre chaîne pan-africaine. Messieurs et dames, bienvenue à votre émission, cet endroit, l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez dans le cadre de ce numéro. Nous parlerons de l'atteinte à la considération. ... ... ... ... Vous êtes confortablement assis ? C'est parfait. Salim Atou est une jeune femme malienne de 21 ans, originaire de Caï, qui est venue en vacances au Gabon voir sa tante qui y vit depuis 20 ans. Arrivée à Libreville par avion, elle cherche à prendre un taxi. Elle en trouve finalement un qui accepte de la déposer au quartier où réside sa tante. Par le plus grand des hasards, le chauffeur de taxi nommé Vincent habite aussi dans ce même quartier. Mieux encore, il est le voisin de la tante de Salim Atou. Ayant des problèmes avec cette femme depuis des années, Vincent, en se rendant compte que c'est le trajet, sinon ce trajet, l'envoi direct, chez son ennemi, décide de se venger en s'en prenant à Salim Atou. Alors la dispute commence. Vincent profère des propos comme « Tu viens pour t'enrichir ici comme ta tante. Tu souffrais certainement chez toi. On est fatigué des gens comme vous. Il faut rentrer dans ton pays, sale, étrangère. » Et beaucoup d'autres injures. Salim Atou descend en larmes du taxi. Heureusement, elle est à deux pas de la maison de sa tante. Et Vincent démarre son taxi en vitesse. La jeune femme décide de tout expliquer à sa tante, qui devient furieuse compte le chauffeur identifié. Elle promet de réagir en utilisant la loi. Mais selon vous, que prévoit la loi ? La réponse, c'est juste derrière cette transition. De retour pour la suite de votre émission « C'est en roi ». Avant même de lire le droit dans cette histoire, nous trouvons important de rappeler que ce genre de cas est très fréquent dans le monde, d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre, au moins une personne a dû être victime de cette situation. Sachez que l'article 286 du Code pénal gabonais dispose que « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » Or, les cas prévus aux articles 157 à 162, l'injure commise envers les particuliers dont les conditions énoncées à l'article 284 sera, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 24 000 à 120 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de 1 an si l'injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une religion ou à une race déterminée dans le but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants. En somme, le chauffeur nommé Vincent par ses propos se rend coupable devant la loi et encourt un emprisonnement de 1 à 6 mois, voire même une année et une amende de 24 000 à 120 000 francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Voilà, c'est la fin de votre émission Cet Endroit. En espérant vous avoir servi tout au long de ce numéro consacré à l'atteinte, à la considération, je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thème sur Facebook slash Cet Endroit. Bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas que nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.